Amis explorateurs, amies exploratrices, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la centième de No Man's Sky sur ma petite chaîne YouTube. Centième vidéo, donc je n'en suis pas peu fier, c'est cool, ça se passe, sachez que cette année je vais passer sur un logiciel de montage PC, donc ça sera mieux également. Et j'espère justement mettre la main sur une PS5 au passage, donc une vidéo sur les modules en 4 parties, comme ça on va décortiquer ça en détail. Evidemment, les modules n'auront plus de secret je pense ensuite pour vous, sachant que j'ai bien creusé la question. Alors, il y a des nouveaux modules depuis peu, du module interdit, du module banni, donc ça tombe bien, et il y a également les nouveaux vaisseaux. Vaisseaux solaires, qui sont terribles, ils sont tout simplement terribles par rapport à ce qui se faisait avant dans le jeu. Les autres vaisseaux paraissent bien fade à côté, et non seulement visuellement ils sont terribles, mais en plus au niveau des stats, et bien ils sont très très bien. C'est dû au voile, le voile vespéral qui est dessus, on peut avoir des meilleures stats avec. Regardez, hyper propulsion 2900, manœuvrabilité 1161. C'est juste énormissime, donc je vous montrerai comment j'ai placé tout ça, et puis les stats des modules que j'ai obtenus. Donc, des modules, il y en a pour tout et n'importe quoi. Il y a des modules classiques, C, B, A, S. Après, vous avez des modules illégaux, modules X donc. Et ensuite, vous avez les modules interdits, bannis, c'est la même chose, interdits ou bannis, c'est les nouveaux modules. Donc, il y a plein de types de modules, on va voir ça. Il y a des modules pour l'exo combi, bien sûr, pour les vaisseaux, les vaisseaux vivants, c'est pas les mêmes modules. Également pour les multi-outils, donc les six multi-outils qu'on peut avoir à présent. Le cargo, ainsi que les frégates, on peut mettre des modules sur le cargo qui améliore la coordination de la flotte des frégates. Ainsi, il y a un module pour le cargo qui améliore l'hyper propulsion. Là, je l'ai monté à 6200, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a des modules pour améliorer les exonefs, que ce soit la moto, le pèlerin, la voiture, le vagabond. Donc, chacun peut être bien boosté. Le nomade, alors lui, je m'en sers pas, je ne lui ai pas mis de module. Le colosse, pareil, je lui ai mis peu de module parce que je m'en sers pour la duplication, souvent, vu qu'il a beaucoup de slots. Sinon, le nautilon, le sous-marin, pareil, très bonne vitesse de pointe quand on l'améliore. Et le minotaure, évidemment, qu'il faut booster au max, histoire d'en profiter, sachant que maintenant, il peut vous suivre à côté de vous en mode automatique pour vous aider. Donc, c'est tip top. Alors, comment on différencie, un petit détail avant de rentrer dans le vif du sujet, comment on différencie les technologies qu'on installe avec des plans, des ressources, des modules d'amélioration ? C'est quoi la différence entre les deux quand ils sont installés ? Les modules d'amélioration, c'est principalement des stats qui améliorent, qui boostent la technologie. Alors que les technologies, souvent, c'est une nouvelle fonction. Par exemple, là, on avait le jet d'eau propulsé. Alors, les technologies peuvent avoir une classe ou pas. Mais, dans tous les cas, quand vous mettez votre curseur dessus, par exemple, ici, ce sont des modules interdits, et bien, ça sera marqué en haut. En haut de la case, vous voyez, là, il est marqué scanner, il n'y a pas de rang. En dessous, les modules d'amélioration sont S, c'est écrit module d'amélioration de classe S. Donc, si c'est précisé la classe du module, donc C, B, A, S, interdit ou illégal, c'est un module d'amélioration. Si le C n'est pas marqué, c'est une technologie, tout simplement. Donc, on regarde un petit dernier, le Nautilon, pareil, vous voyez, là, c'est la propulsion. Bon, il n'y a pas de rang, il n'y a pas de classe. Et après, les trois modules, il y a précisé amélioration de classe S. Donc, ce sont bien des modules d'amélioration qui améliorent la vitesse de pointe, l'accélération. Donc, des modules très intéressants à installer. Donc, ceci étant dit, on rentre dans le vif du sujet. Les modules sont-ils aléatoires ? Comment ça fonctionne précisément au niveau de la programmation du jeu ? Je vais vous montrer ça, j'ai fait des tests, on va en tirer des conclusions. C'est parti ! Alors, on va choisir un module, un nœud d'œil greffé pour le vaisseau vivant. Ça nous dit que les statistiques d'amélioration exactes sont inconnues jusqu'à ce que l'installation soit complète. D'accord. Un autre module, blindage, suspect, ça nous dit la même chose. Amélioration exacte, inconnue. Je vais prendre un autre modèle, un module de lance-foudre. Ça nous dit la même chose, inconnue. Donc, à première vue, c'est inconnu, mais ça ne dit pas que c'est aléatoire. Là, je choisis un autre module, c'est pour les frégates. Là, ça ne nous dit rien du tout, parce que ce n'est pas inconnu, c'est tout le temps les mêmes valeurs. Certains types de modules, c'est tout le temps les mêmes valeurs quand vous installez le module. Alors, premier test, histoire de, voilà, ouvrir le bal. Vous allez voir, c'est très vite fait, c'est très simple. Vous allez apprendre des petites choses, je l'espère. J'ai choisi deux types de modules et pour chaque type de module, j'ai pris trois classes, trois types pour chaque classe. Donc, du C, du B, du A, du S et du X. J'installe d'abord les modules pour le Jetpack et on voit les valeurs. 100%, 10%, 5%, 2ème, 100%, 9%, 1%, etc. Donc, les modules C, il y a trois stats sur les quatre qu'on peut avoir. Sachant qu'il y a cinq stats différentes, mais on ne peut en avoir que quatre maximum sur un module. Donc, en C, il y en avait trois. En B, là, il y en a quatre. C'est aléatoire, ça peut être trois, ça peut être quatre. Donc, les valeurs ne montrent pas beaucoup. Donc, ces modules-là, on ne les met qu'en début de partie. Quand on les gagne, on les trouve. Sinon, quand on achète, on n'achète que du S. Minimum, S. Comme ça, on est sûr d'avoir de la qualité. Mieux que S, c'est compliqué, donc il faut voir ça plus tard. D'abord, il ne faut mettre que du S. Le A, on voit que ça monte un peu. Il y a quatre stats à chaque fois pour le jetpack. À partir du S, c'est quand même mieux. Les valeurs sont meilleures. On est à partir de 200 pour le réservoir. Ça peut aller jusqu'à environ 240. Donc, c'est pas mal. J'installe les derniers modules. Réservoir du jetpack. Pareil, bonne valeur. Et en X, ça chute. Les valeurs, elles chutent direct. Parce que c'est du X. En X, c'est vraiment un petit bonheur. Souvent, il n'y a pas les quatre stats. Pour le jetpack, elles y sont. Mais selon les modules en X, souvent, il n'y a pas les quatre stats. Même s'il y en a quatre. Et puis, en plus, avoir des bonnes valeurs sur chaque ligne, c'est compliqué. Très, très compliqué. En moyenne, c'est 1 pour 50, voire 1 pour 100 des modules qui sont bons en X ou en interdit. Pour ça, il vaut mieux privilégier le S. Et après, s'intéresser à ces modules-là uniquement si vous avez vraiment envie. Mais ça prend du temps. Alors, à présent, j'installe l'hyperpropulsion et on voit les valeurs. Les premiers modules, j'ai checké les valeurs. On voit, ça monte doucement. Les B, les A. À partir de A, il y a une deuxième valeur. C'est l'efficacité de la cellule. Donc ça, c'est pratique. Économiser du carburant. Il faut avoir ça sur au moins deux modules. Le 100% d'économie. Comme ça, ça permet de ne pas trop consommer. Et à partir du S, on a des bonnes valeurs. La fourchette, elle est de 200 à 250. Donc, on a obligatoirement de bonnes valeurs. Par contre, en X, pareil, ça chute. Et souvent, on n'a rien. Là, on n'a que la cellule de distorsion. Et ça peut même arriver en X d'avoir des modules où il n'y a absolument rien dessus. Un module vide. Ça peut arriver. Donc, voilà. C'est assez comique. Donc, là, j'ai installé les modules une première fois. Et je vais les réinstaller. Je recharge la partie. Je vais les réinstaller. On va comparer. Tout simplement. On va voir s'il y a une évolution. Donc, ce premier test, c'est le plus long. Il n'est pas long, mais pourtant, c'est le plus long. Mais voilà. Ça nous ouvre un peu les yeux une première fois. Donc, on check les stats, sachant que j'ai mis l'hyper en premier. Et là, quand je regarde les valeurs, ce n'est pas les mêmes valeurs. Tout à l'heure, je n'avais pas ces valeurs-là. Donc, à première vue, c'est aléatoire. Aucun des modules, là, quand je regarde, n'a les mêmes valeurs que précédemment. Il n'y a pas de décalage, quoi que ce soit. C'est juste différent. Donc, à première vue, on se dit, ok, on installe des modules. Un coup, tel type de module. Un coup, tel type. Et on n'a jamais les mêmes valeurs à chaque module. A première vue, on peut se dire, ok, le jeu nous dit que c'est inconnu. Et c'est peut-être aléatoire. Mais en fait, on va constater que ce n'est pas le cas. Là, j'installe le jetpack. Donc, je n'ai pas fait dans le même ordre que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais installé le jetpack en premier. Et là, on constate également que les valeurs sont complètement différentes. Tout à l'heure, ce n'était pas ça. Donc, voilà. Même logique. On se dit, bon, il n'y a pas l'air d'avoir de sens. Chaque module, il y a des valeurs complètement différentes. Rien ne se suit. Donc, on va faire un autre test derrière. Très rapide, celui-là. Qui va nous éclaircir, en fait, sur comment ça se passe vraiment dans le jeu. Le vrai fonctionnement au niveau du programme, en fait, de No Man's Sky. Alors, c'est un jeu procédural. Au niveau des modules, ce n'est pas procédural dans ce que vous obtenez. Mais c'est peut-être procédural dans la durée. C'est-à-dire ce que crée le programme pour les prochains modules que vous installez. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas procédural dans le sens où ce n'est pas sur le moment. Quand vous installez le module, le jeu vous dirait, voilà, il crée ceci, cela. Non, ce n'est pas le cas. Donc là, j'ai réinstallé les derniers modules pour le jetpack. Donc, les valeurs sont différentes de tout à l'heure. En X, ce n'est pas terrible du tout. Comme très souvent. Allez, on va passer au deuxième test. C'est parti. On va faire un deuxième test très rapide. Celui-là, très simple. J'installe des modules. C'est pour l'exocombi, les nouveaux modules interdits. Et je regarde des valeurs. 22, 24, 19, 52. Ça améliore l'exocombi. Certaines valeurs uniquement de l'exocombi. Donc, ça peut être intéressant. Personnellement, j'en ai installé. Histoire d'améliorer un peu le jetpack. C'est surtout ça qui m'intéressait sur l'exocombi. Et, à présent, donc, ce petit test très rapide, le deuxième, qui va nous éclairer pas mal. Je recharge la partie. Et je réinstalle les modules. Vite fait, bien fait. Pareil, de la même façon. Contrairement à tout à l'heure, là, je réinstalle exactement les mêmes tout de suite. Pas d'interaction avec un autre. Et là, les valeurs. Le premier, on a vu 22, comme tout à l'heure. Et là, 24, 19, 52. C'est exactement comme tout à l'heure. Donc, normalement, si c'était aléatoire, j'aurais dû avoir des valeurs différentes. Tout simplement. Donc, ça, ça nous prouve. Et je le sais très bien. J'ai installé suffisamment de modules. Des milliers. Pour vous le dire franchement, les choses. Des milliers de modules. De toutes sortes. Voilà. Ce n'est pas aléatoire. Donc, voilà comment, personnellement, je vois les choses. Je vous la présente de cette façon. Un jeu de cartes. A chaque fois que vous allez installer un module. Imaginez que vous piochez la carte du dessus du paquet. C'est un paquet très 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 épais. Ok ? Beaucoup de cartes. Sur chacune des cartes, il y a des stats. Elles sont prédéterminées par le jeu. Elles sont prédéterminées à 100% sur chaque carte. Donc, à chaque fois que vous allez piocher une carte, vous allez avoir des stats. Et ensuite, vous passerez à la carte suivante. Tout simplement. Et donc, pour vous démontrer cela, comment ça marche, j'installe un module. Sur le cargo. J'aurais pu installer sur n'importe quoi. Et ensuite, j'installe à nouveau les fameux modules que j'avais installés juste avant. Et là, vous voyez les stats. 24, 19. Et si je regarde le suivant. Hop. On les installe vite fait avant. Et le suivant, il doit être à 52. Voilà. Il est à 52. C'est comme tout à l'heure, mais avec un décalage de 1. On a perdu la première valeur, en fait. Pourquoi on a perdu la première valeur ? Parce que j'ai installé le module du cargo. Donc, j'ai tiré une carte. Or, en mettant ce module, j'ai perdu la première stat de l'autre type de module. Car en fait, sur chaque carte, donc sur chaque ligne de programme, en fait, dans le jeu, sur chaque carte, il y a toutes les stats de chaque type de module. Il y a des valeurs pour chaque type de module prédéterminé. Si vous installez un type de module, vous perdez les valeurs des autres types de modules qui étaient sur cette carte et qui peut-être étaient bonnes. Donc, installez les modules chacun, un par un, chaque type à la fois, histoire de ne pas passer à côté des bons modules. Quand vous mettez des modules X, des modules interdits, surtout. Également, quand vous mettez des modules S, si c'est des modules où vous avez du mal à avoir les meilleurs stats, faites vraiment module par module, chaque type à la fois. Donc, en conclusion, les stats des modules ne sont pas aléatoires, mais prédéfinis, clairs, nets et précis. Ensuite, tous les modules sont présents sur chacune des cartes. Ça, c'est certain à 100%. J'ai fait pas mal de tests. Ensuite, chaque fichier du jeu a son propre jeu de cartes, donc pas d'interaction. Donc ça, c'est très bien. Et ensuite, bien sûr, en conclusion, vous installez un maximum de modules d'un même type jusqu'à sortir les bonnes cartes et donc les bonnes valeurs pour ce type de module. Que ce soit des modules S, des modules X, des modules interdits, vous en installez autant que faire se peut jusqu'à avoir les bonnes valeurs. Quand vous êtes satisfait, vous vous dites ça, c'est fait, vous pouvez passer à un autre type de module. Et de cette façon-là, vous allez à chaque fois aller chercher les meilleures cartes. Donc ça, c'est le plus important. C'est ça qu'il faut retenir pour la programmation du jeu concernant les modules. Quand vous comprenez ça, c'est pratique. Ensuite, vous allez voir, je vous montrerai les petits trucs. Ceci étant dit, une mise à jour est arrivée, la 3.89. Donc je l'ai installé vite fait et le bug de couleur des vaisseaux est réapparu. Mon vaisseau est à nouveau en noir. Donc je m'étais habitué à ce qu'il soit en blanc. Ça m'allait très bien. Du coup, je vais me réhabituer à ce qu'il soit en noir. Jusqu'à la prochaine mise à jour. Donc je vais vous montrer comment j'ai boosté le vaisseau. Proprement, simplement, pour avoir des stats de ouf avec. Donc, 1.161 en manœuvrabilité, 2.900 en hyper-propulsion. C'est parti, je vous montre ça. Alors, en attaque de base, il a un poil moins de points que mon vaisseau combattant. Du coup, il a un chouïa moins de points au total. Il a 23.900 et 7.900 contre les boucliers. Avec l'éjecteur à positrons. Le fusil à pompe de l'espace. Une arme dévastatrice. Personnellement, j'adore. Sinon, j'utilise le lance-roquette à l'ancienne. J'aime bien. 3.000 de dégâts et 400 contre le bouclier. Pareil, j'ai juste un chouïa moins de points qu'avec le combattant. Ça se vaut, en fait. En attaque, ça se vaut. Ensuite, j'ai une unité de distorsion d'urgence pour l'hyper-propulsion que j'ai placée en bas à gauche. Et je l'ai entourée avec les 3 modules X. Ils sont 3 bons modules X. 297 années-lumière et 299 années-lumière pour 1 des 3. Et à droite, j'ai mis les modules pour l'hyper-propulsion qui permet d'aller dans les différents systèmes. Les bleus, les verts, les rouges. Donc j'ai mis le S en bas, après le A et après le B. Sachant que le S et le A peuvent être inversés. Et le B en haut au milieu. Et sur l'autre page, l'hyper-propulsion est entourée par 3 modules X également. Donc 293, 294 et 295 années-lumière pour ces modules-là. Sachant que le maximum, c'est 300. Donc ce sont des très jolis modèles. J'en ai installé un paquet pour obtenir ça. Donc à présent, on va passer au pulso réacteur. Donc j'ai installé l'amplificateur de lumière en haut à gauche. Je l'ai entourée avec 3 modules X. Donc des belles valeurs aussi. 14 en manœuvrabilité sur chacun, 14%. Plus du turbo. Et sur l'autre page, on va regarder. Hop, sur l'autre page, j'ai le voile Vespéral. Il y a une synergie avec le pulso réacteur. Donc très important le voile Vespéral. C'est lui finalement qui améliore les stats finales. Puisqu'il booste le vaisseau. Et pas qu'un peu. Donc du coup, ça vaut le coup. Ça permet de passer justement les 1000 en manœuvrabilité. Sinon ça ne serait pas possible. Et j'ai mis le propulseur instabilité juste dessous. Sinon là, j'ai le pulso réacteur. Et j'ai entouré le pulso réacteur avec les 3 modules X. Donc pareil, 14 en manœuvrabilité. Alors j'ai peu de turbo sur ces modules-là, sur ces 3-là. Donc je vais essayer de les améliorer à l'occasion. Donc ça, ça donne de très bonnes valeurs. Et en plus, il y a ceci. C'est un petit truc. Polo, en fait, améliore la manœuvrabilité. Et si on lui colle certaines choses, ça améliore encore plus. Vous voyez là, je suis à 1096 en ayant décollé Polo. Si je colle les autres, on voit bien qu'il y a de la synergie entre eux. Et pourtant, la valeur n'a pas augmenté. En clair, la synergie, la libidon, il n'y en a pas. Elle est uniquement effective avec Polo. C'est tout ce qui touche Polo. C'est-à-dire maximum 4. Vous voyez là, j'ai changé. Je suis à 1112 points, juste en touchant une traînée de vaisseau. Et si je colle aux 4, 1161 points. Donc j'ai mis 3 traînées de vaisseau, pour le coup. Sachant que là, pour le coup, c'est celle en arc-en-ciel qui est dominante. C'est celle qui apparaît en ayant mis la dorée et puis la turquoise avec. Et donc j'ai Artemis au-dessus, qui interagit avec également. Donc sinon, on a les autres figurines. Chacune a un petit effet. Certaines doivent être cachées parce qu'on n'a pas l'info de ce que ça change. Je sais que Atlas améliore un petit peu l'hyper-propulsion. Entre 50 et 100 points de plus au final. Et la figurine du vide améliore de façon non significative le bouclier. C'est bidon. D'ailleurs, le bouclier, que vous colliez ou pas, les modules, le bonus de synergie est quasiment nul. C'est 1 ou 2 points pour le total. Donc c'est vraiment... Voilà, c'est pour ça que vous voyez sur la page des modules de décollage en bas et des modules de bouclier. Je n'ai pas fait de carré avec. Parce que ce n'est pas très important. Sachant qu'en carré, j'ai mis le puceau réacteur d'hyper-propulsion et l'éjecteur à positron pour augmenter la synergie pour cela. C'est la meilleure position en carré. Après, quand on a plus de modules, on met en rectangle. Voir plus, selon le nombre de modules. Donc ça, ça permet d'obtenir des très bons stats pour votre vaisseau. Donc profitez-en. C'est juste du bonheur. Que du bonheur. Ceci nous amène à la fin de la vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Il y a eu du boulot. Donc c'était la centième. Donc la 101ème à sortir très prochainement, évidemment. Etc. Donc je vous dis très bon jeu. Amusez-vous bien. Gardez la pêche. Commentez. Likez. Partagez. Comme d'habitude. Faites-vous plaisir si vous le souhaitez. Comme on dit, un pouce vers le haut si ça vous a plu. Un pouce vers le bas si ça ne vous a pas plu. Je vous dis à très bientôt. Je vais aller finir l'expédition. Et puis dans la foulée, je vous sortirai les 3 autres vidéos. Donc sur les modules. A savoir où les trouver. Comment effectuer la synergie au mieux. Sachant que là, je vous en ai montré déjà une partie. Et puis enfin, la duplication et quelques astuces. Du fait de savoir que ce n'est pas aléatoire quand on installe des modules. Allez, je vous laisse. Je vous dis à plus. Salut. Maire. Hautez-vous. 1, Sous-titrage ST' 501 ...